... Bonjour Françoise de Reims, vous êtes élue à la ville d'Épône et puis vous avez souhaité pour les enfants de la ville d'Épône et de la ville de Mézières accueillir Caroline Jonf. Dans quel contexte l'avez-vous accueillie ? Nous avons fait une semaine pour fêter le 400e anniversaire de la création de la ville de Québec. Il nous a semblé utile d'apprendre aux enfants un petit peu ce que c'était que le Québec et de le faire de façon très très animée. Et combien d'enfants avez-vous accueillis pendant ces trois sessions scolaires ? La salle du bout du monde où nous avons reçu les enfants peut contenir 365 personnes. Donc si on compte un petit peu les chaises qui étaient vides, ça fait 300 personnes par session. Comme il y avait trois sessions, ça fait 900 personnes. Alors Madame de Reims, vous avez donc accueilli 900 enfants, ce qui est beaucoup. Et est-ce que vous pensez que ce type d'animation apporte beaucoup aux enfants ? Je pense que les enfants allaient du CM2, CM1, où déjà ils sont capables un petit peu de réfléchir et de connaître le Québec. Et les plus petits étaient des grandes sections de maternelle. Mais dans la tête de chaque enfant, il leur prestera la prestation de Caroline Jean, qui fait l'explication qu'elle nous a faite de la création du Canada et de Québec. Et est-ce que vous connaissez mieux maintenant le Québec et l'Acadie ? Ah oui, c'est sûr. La différence entre le Québec et l'Acadie, moi, même personnellement, moi qui connaissais le Québec parce que j'y suis allée, je le connais mieux, oui. Merci Madame de Reims de votre accueil à Ipone.